... 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 Bien, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices vous qui nous suivez à la maison, à Kinshasa tout comme à Brazzaville nous vous saluons dans les précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ certainement vous vous êtes posé la question mais l'évangéliste Paul Nzusi nous les voyons souvent passer les jeudis à 21h qu'est-ce qui se passe aujourd'hui a-t-il changé de programme non, nous n'avons pas changé de programme mais aujourd'hui nous avons trouvé une opportunité Dieu nous a ouvert une porte nous avons eu la grâce de recevoir des servantes de Dieu qui viennent du Canada voici maman patience, vous avez la parole pour parler au peuple de Dieu ils sont en train de vous suivre à la maison merci papa pour cette grâce que tu nous avais donnée de venir partager la parole de Dieu qui est la vie j'ai béni encore un peuple qui va nous écouter cette soirée je t'assure que tu vas être béni il y a un Dieu il y a un Dieu ce n'est pas seulement des slogans mais notre Dieu est réel il est réel attire ton attention ce n'est pas beaucoup de mots qui va t'amener à vivre que Dieu est puissant juste ta disposition et ta façon de comprendre que Dieu est réel je sais que oui les peuples dans mon pays ils prient ils vont dire on gêne mais la puissance de Dieu est réelle je sais que si nous croyons en ces dieux là il va nous amener dans la dimension qu'on ne peut pas je demande avant qu'on commence je vais demander on va faire la prière parce que toute chose on commence par la prière on va prier fermer les vies au nom puissant de Jésus Christ éternel Dieu des hommes mon âme t'est béni je t'ai remercie Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée cette soirée ici dans la ville de Kinshasa et par tous ceux qui nous suivent nous disons merci Seigneur je sais qu'un peuple sera touché je sais que quelqu'un qui va recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui et Dieu va visiter quelqu'un aujourd'hui je le crois au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen Alléluia Bien aimé je t'assure que Dieu est réel cette année 2014 je m'excuse d'abord pour ma voix parce que j'ai passé le le séminaire comme révérend Paul Zouz il vient de dire on est venu dans l'église de consécration ici à à à à je m'excuse d'abord pour ma voix s'il vous plaît mais ce n'est pas la voix qui compte mais c'est la parole que Dieu va mettre dans ma langue et dans ma bouche c'est ça qui va faire la différence je sais que cette année nous sommes encore au mois de janvier Dieu nous a amené au Congo parce que c'est une année de célébration là où vous êtes à Brasa c'est une année de joie moi j'ai écrit que Dieu à travers qu'est-ce qu'il va faire cette année un peuple va se tenir de beau pour que nous croyons qu'il y a un Dieu vivant et je vais terminer dans la parole de Dieu pour te confirmer comment cette année c'est une année de joie c'est une année de célébration je vais lire la parole de Dieu Esther 9 Esther 9 verset 17 ces choses arriveront le treizième jour du mois d'Eda et l'Egypte se reposera le quatorzième et ils firent un jour de festin et de joie bien aimé d'Eda nous étions dans la 2013 Esther et Madoche l'année treizième jour c'était l'année où leur ennemi Armand a voulu l'exécuter pour qu'il soit fini mais Dieu savait que quatorzième jour que cette année 2014 c'était l'année des fêtes c'était l'année des célébrations parce que c'était le quatorzième jour que Esther est entrée en vigueur comme la reine on va acclamer Dieu là où tu y es tu acclames ton Dieu parce que cette année c'est pour toi cette année c'est pour toi bien aimé dans le Seigneur écoute ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui ta vie ne sera plus jamais la même parce qu'il est Dieu qui dit vrai il est Dieu qui dit vrai ils ont été massacrés leur souffrance a été intense parce que c'était le treizième jour que leurs ennemis ont voulu qu'ils soient périr mais c'était le temps où Dieu savait qu'ils vont commencer à fêter moi je t'assure que toi aussi 2014 qui a été quatorzième journée que Esther et Mardoché ils étaient entrés en vigueur dans la maison royale nous sommes les enfants de Dieu et nous appartenons à la race royale qui est notre Dieu Jésus Christ c'est le temps de fêter c'est je te promets bien aimé c'est le temps de fête c'est le temps où les chrétiens se mettent debout on commence à se réjouir parce que notre Dieu est réel notre Dieu est réel ne restez pas ne restez pas des chrétiens juste des paroles mais vous ne mettez pas ce que la parole de Dieu dit en vigueur bien aimé dans le Seigneur je vais te parler à quelque chose je voulais t'amener cette révélation pour que tu saves que nous fêtons cette année c'est l'année de notre fête c'est l'année qui est quatorzième journée l'année de notre fête nous fêtons par le nom de Jésus on va entrer vite dans la parole de Dieu comme là où tu es je sais que tu es en train de fêter déjà je sais que tu as compris cette révélation de cette année 2014 c'était la quatorzième journée que Esther a été nommée comme la reine alléluia béni soit le nom du Seigneur béni soit le nom du Seigneur je sais qu'un peuple tu es béni aujourd'hui ce n'est pas de beaucoup parler qui va faire la différence non tu as seulement d'écouter un mot et les choses vont changer dans ta vie alléluia que Dieu soit béni bien aimé on va parler parce qu'avant de fêter tu vas d'abord finir ton ennemi parce que Esther et Mardoché ils ne pouvaient pas fêter si leur ennemi réinit encore l'ennemi qui est maladie qui est le célibat qui est la souffrance qui est l'échec qui est la malédition il faut que ça soit fini aujourd'hui parce que nous sommes encore dans cette année 2014 le mois de janvier c'est au début que tu vas réaliser ton ennemi pour que toi tu vis cette année comme une année de fête pour toi que ça soit une année de célébration au nom de Jésus Christ de Nazareth je vais lire la parole de Dieu Ézéchiel 29 verset 1 jusqu'à 4 la dixième année la dixième jour du mois la parole de l'éternel me fit adresser à ces mots fils de l'homme 2 tourne ta face vers Pharaon roi d'Egypte prophétise contre lui contre toute l'Egypte 3 parle et dira ainsi parle le Seigneur éternel vas-y je vais en toi Pharaon roi d'Egypte grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fils est à moi c'est moi qui l'a fait 4 je mettrai une bouche à tes mâchoires j'attacherai des écailles des poissons de fleuve et je les tirerai du millier de tes fleuves avec tous les poissons qui se trouvent et qui seront attachés à tes écailles bien aimé dans le Seigneur je vais d'abord t'expliquer tu as écouté la parole de Dieu Ezekiel 29 verset 3 le nom de Pharaon c'était aussi grand crocodile nous sommes dans un pays tropical je vais te définir qu'est-ce qu'il y a un crocodile un crocodile c'est un esprit aquatique c'est quelque chose qui vit sous l'eau ça vit pas sur la terre Dieu a créé crocodile pour que crocodile visse l'eau mais la parole de Dieu nous dit qu'on appelait les Pharaons son nom était Alléluia oh béni soit le nom du Seigneur on avait donné Pharaon on l'appelait aussi les grands crocodiles et je voulais te définir crocodile c'est un esprit de Thierry c'est un esprit sanguineur c'est un esprit quand ça te guette de loin ça va prendre la position pour chercher comment t'attaquer pour chercher mais cet esprit de crocodile quand un crocodile est dans l'eau quand il vient bien aimé il vient en silence et la façon que les crocodiles viennent tu peux même pas savoir les crocodiles ne fais pas les brouilles parce que c'est un esprit qui vient pour chercher à te mordre et Dieu aujourd'hui tu vas comprendre quand l'esprit des crocodiles est dans la personne où l'esprit des crocodiles t'entoure bien aimé tu ne peux pas fêter aujourd'hui je t'assure que l'esprit des crocodiles qui t'a lié va être détruite au nom puissant de Jésus Christ parce qu'il est Dieu celui qui a créé le crocodile même Pharaon pouvait dire moi je m'appelle le crocodile les fleuves n'appartiennent les fleuves n'appartiennent pas à Pharaon les fleuves appartiennent à Dieu c'est lui qui est Dieu c'est lui qui a créé le crocodile Pharaon n'a pas un mot Alléluia ils savent bien que la force des crocodiles c'est dans la mâchoire sa mâchoire quand un crocodile vient dans l'eau il vient en silence pour chercher même s'il est dans l'eau bien aimé tu ne vas pas savoir que le crocodile est là peut-être que tu vas penser que c'est un arbre quand tu vas en t'asseoir et le crocodile va tourner pour t'attaquer et pour te tuer mais parce que le crocodile n'aime pas quelqu'un de fêter c'est une espèce de domination c'est une espèce d'orgueil beaucoup d'enfants de Dieu ils marchent encore et le crocodile a double face quand le crocodile vient tu ne vas pas savoir que le crocodile vient à côté de toi même les gens qui vont aller pêcher dans l'eau quand un crocodile il va prendre la position de loin il va te guetter le pêcher pour regarder comment le pirogue est en train de venir et il prend la lire quand il va prendre la lire et il va entrer il va t'écraser parce que c'est un esprit sanguinaire c'est un esprit de double face les chrétiens réveillez-vous nous sommes dans ce moment ici nous soyons des vrais chrétiens parce que et dans la mâchoire des crocodiles la force est là quand le crocodile vient t'attraper il vient avec sa mâchoire sa langue qui est à l'intérieur c'est ça qu'il viendra avec pour te mordre combien de gens qui t'ont dit des mauvaises paroles de la malédiction de vos familles de votre entourage combien de découragements que les gens ont prononcé ça c'est l'esprit des crocodiles les gens vont te guetter de loin parce qu'ils commencent à voir que tu commences à monter ta vie commence à changer et maintenant ceux qui ont l'esprit des crocodiles ils vont chercher tout pour chercher à t'attraper en silence pour t'éliminer mais on a un Dieu vivant notre Dieu est puissant et c'est lui qui a créé les eaux c'est lui qui a créé le crocodile parce que c'est lui qui est le tord le terre mais bien aimé la parole de Dieu nous dit je mettrai une bouche à tes mâchoires j'attacherai les écailles et les poissons de fleuve je les tirerai du milieu de fleuve bien aimé c'est Dieu qui a la puissance ceux qui ont fait des groupes ceux qui ont fait des mauvaises choses pour chercher à t'attaquer la sorcellerie il y a des gens toi tu penses que moi je vis mais il y a quelqu'un qui se réveille chaque matin il va prendre sa casserole il commence à prononcer des paroles mauvais comme la parole de Dieu nous dit Proverbe 18 verset 21 la mort et la vie est au pouvoir de la langue bien aimé dans le Seigneur la force de crocodile est dans la langue la parole des crocodiles quand ça t'a touché bien aimé ça tourmente ta vie mais moi je t'assure aujourd'hui toi que les gens même les sorciers même ceux qui t'ont attaqué pour que tu n'évolues pas mais cette année c'est pour toi quand le crocodile viendra sur la terre Dieu a donné la terre au fils de l'homme le crocodile va vivre dans l'eau mais la terre est pour toi si le crocodile cherche à venir me toucher bien aimé dans la terre c'est moi qui ai la force parce que Dieu a donné à l'homme la terre il nous a donné la terre la terre nous appartient il a donné le fils de l'homme le pouvoir de prendre la responsabilité et de vivre c'est la terre et d'être béni de multiplier d'être féconde de vivre la gloire de Dieu parce que Dieu nous a créé de ne pas souffrir c'est assez chrétien réveille toi oui même si vous priez si vous gênez il faut que ça soit du coeur l'esprit des crocodiles à l'intérieur des langues toi tu vas à l'église qu'est-ce que toi tu prononces l'amour et la vie est au pouvoir de ta langue dans la mâchoire des crocodiles c'est là où toutes les mauvaises choses les gens de ton entourage tes voisins qui ont la jalousie parce que toi tu es en train de monter parce que toi tu as trouvé le mariage tes enfants évoluent bien aimé dans le Seigneur moi je t'assire aujourd'hui que tu as un Dieu vivant ta mâchoire va prononcer la parole de Dieu vivant parce que Dieu a donné à l'homme hallelujah crois tu verras la gloire de Dieu déclare la parole sur tes lèvres quand tu vas déclarer dans ta mâchoire Dieu te donnera cette mâchoire de nous c'est la mâchoire de Dieu c'est la parole de Dieu qui va sortir en toi qui va faire la différence il y a d'autres personnes toi tu dis pourquoi ma vie ne volit pas oui bien aimé dans le Seigneur parce que le crocodile a des stratégies il va aller parler dès que toi tu vas aller vendre les choses au marché dès que toi tu vas te mettre debout pour que toi tu dévolies le crocodile il ne faut pas parler de mauvaises choses sur ta vie mais toi aussi tu as le pouvoir moi aussi j'ai le pouvoir que Dieu nous a donné je vais déclarer la parole de Dieu si toi tu veux mettre ma vie dans la casserole moi si tu me suis moi je suis sur la terre si le crocodile essaye de sortir dans l'eau pour venir me toucher et tu vas vivre sur les eaux le crocodile la force est là mais sur la terre le crocodile n'a pas la force il n'a pas la force il n'a pas la force le crocodile ne peut pas courir sur le sable il ne peut pas courir parce que la force du crocodile est quand sa mâchoire est dans l'eau mais aujourd'hui ta vie va sortir sous l'eau ta vie chrétienne va sortir sous l'eau parce que c'est un esprit aquatique c'est un esprit beaucoup d'ignorance tenez-vous debout on a un Dieu vivant un Dieu qui fait la différence un Dieu qui veut que cette année tu vas fêter bien aimé on va lire Job 40 verset 20 il y avait aussi l'esprit des crocodiles cocodile a voulu attraper Job avec des paroles de ses amis de sa femme pour dire à Job tu vas maudire ton Dieu maudire que ta mâchoire maudit Dieu mais Job savait que le pouvoir et la victoire étaient dans la mâchoire de Job il déclarait mon rédacteur s'élèvera le dernier la parole que Job déclarait il n'était pas faible devant ses amis qui ont envie de dire Job tu ne peux pas lâcher ces dieux là mais Job savait que la force la vie vient dans la main de Dieu et Dieu a retourné Job Job a posé la question tu peux saisir le crocodile tu peux le saisir dans l'eau tu le fais sortir aujourd'hui et tu l'amènes dans le désert avec tous ces poissons qui sont ses disciples avec tous les groupes c'est ça je voulais vous dire peuple de Dieu la mâchoire des crocodiles c'est des paroles d'échec de la malédition dans vous tes mains des paroles quand ça entre en toi tu ne peux pas t'en sortir ça te vole la force ça te vole la capacité ça te vole hallelujah c'est ce que Dieu a mis dedans de nous mais Dieu t'a donné la force quand tu as un Dieu vivant tu as la force bien aimée la force est en toi tu as reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur il t'a donné la force toi qui ne connais pas Dieu aussi que cette opportunité soit une gloire pour toi et que ta mâchoire crée soit Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur même dans la vie courante que nous vivons c'est la parole les sorciers proclament de parole ils vont aller te maudire avec des paroles à l'air mâchoire et quand toi tu es l'enfant de Dieu tu vas tourner avec la parole de Dieu qui est la vérité et ta mâchoire va commencer à déclarer la victoire va commencer à déclarer la parole puissante de Dieu et tu vivras les signes et les miracles va t'accompagner parce qu'il est Dieu qui dit vrai il est Dieu qui dit vrai moi je t'assure si tu ne savais pas qu'il y a un Dieu qui dit vrai aujourd'hui crois que Dieu dit vrai il va changer ta vie tu ne peux pas fêter si tu n'as pas amené les crocodiles les grands crocodiles avant que les enfants d'Israël vont fêter leur temps de fête Dieu a permis que le crocodile qui est Pharaon de suivre Moïse mais quand il a suivi Moïse parce que Moïse avait un grand Dieu il a voulu entrer de se déguiser de devenir crocodile et entrer dans la lot pour aller attraper attraper Moïse mais Dieu a permis il a mis le fleuve en sec le fleuve est devenu sec parce que quand c'est sec sur la terre le crocodile n'a pas de force parce que Dieu a donné un fils de l'homme il a créé au commencement il était la parole et Dieu est la parole quand Dieu a créé à l'homme il a dit l'homme je te donne la terre c'est à toi qui est responsable de travailler fort et d'être béni acclame Dieu là où Dieu acclame Dieu tu vas acclamer celui qui donne la vie alléluia je sais ce n'est pas pour rien à travers l'église de consécration à Mongafura que Dieu nous a appelé de venir au canal ici à Kinshasa moi je t'invite si tu veux savoir qu'il y a un Dieu vivant viens dans cette église de consécration alléluia je te promets je te promets tu ne vas pas échouer tu verras la gloire de Dieu un crocodile sera écraté sous ton pied et toi cette année 2014 c'est une année de faute pour toi c'est une année de renommée c'est une année de stabilité c'est une année de réciter c'est une année d'élévation parce que le Dieu est d'abord commence à détruire le crocodile moi je sais que tu as réussi quelque chose aujourd'hui la Bible dit dis seulement un mot et ma vie sera changée je n'ai pas beaucoup de dire des mots parce que Dieu dit seulement un mot aujourd'hui tu vas réaliser tout ce qui a été qui ont déclaré les mauvaises paroles dans leur mâchoire comme les grands crocodiles pharaons il va entrer dans le lot et il va être là-bas aujourd'hui il est d'abord dans le lot il y a la force on va les ramener aujourd'hui moi et toi on va prier tu vas prendre ton crocodile qui est ton ennemi aujourd'hui avec le poisson qui tient les accueils de crocodile les disciples de crocodile tu vas les prendre les groupes ceux qui t'attaquent tu les amènes au désert on va les couper morceaux morceaux tu vas manger le crocodile parce que c'est toi qui as le pouvoir Dieu t'a donné le pouvoir de manger de dominer et il a créé les animaux il a créé alléluia pour qu'il y a l'homme de travailler et de manger c'est ta bénédiction acclame Dieu là où Dieu reçoit le miracle reçoit la grandeur de Dieu que Dieu te visite cette année 2014 je sais que tu vas témoigner Dieu toi tu me suis tu vas témoigner Dieu mais je vais te donner l'adresse de l'église à la fin il est Dieu si tu n'as pas où aller et que la parole t'a touché n'hésite pas d'appeler et on te donne les numéros bien aimé tu feras la gloire de Dieu acclame Dieu là où tu es acclame Dieu il est Dieu qui fait la différence alléluia soyez bénis le peuple de Dieu soyez bénis je sais qu'il y a un homme qui est béni je crois que Dieu t'a touché ta vie a changé ta mâchoire tu vas recevoir la parole et tu vas déclarer cette année comme Esther et Mardoché 13ème jour 13ème jour c'était l'année passée l'ennemi il a voulu c'est là où il avait donné un défi que je vais t'éliminer mais 2014 c'était leur temps de fêter tu ne peux pas m'éliminer dans 2014 parce que c'est mon temps c'est ton temps 2014 c'est pour moi 2014 c'est pour toi acclame Dieu et reçoit le miracle de Jésus Christ reçoit la main du Seigneur là où tu es que Dieu te visite soit béni au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Juanfrance